Il y a 3 cercles, 2 triangles, 7 rectangles et 5 carrés. Représentez ces données dans un diagramme en bâton. Donc on va ici représenter déjà les cercles. Alors les cercles, on nous dit qu'il y en a 3, 3 cercles. Donc je vais monter, je vais faire un rectangle de hauteur 3. Voilà, j'arrive ici à 3. Donc ça, ça représente les 3 cercles. Ensuite j'ai 2 triangles, donc je vais faire un rectangle ici qui aura pour hauteur 2. Là c'est 1, 2. Voilà, ça c'est les 2 triangles, ça représente les 2 triangles. 7 rectangles, donc je dois monter ce rectangle-là jusqu'à la valeur 7. Voilà, 7, c'est ici. Donc là j'ai bien représenté mes 7 rectangles. Et puis enfin, 5 carrés. 5 carrés, alors je vais monter ce rectangle jusqu'à la valeur 5. Voilà, ici j'ai représenté 5 carrés. On va en faire quelques autres. Voilà, ça c'est bon. On en fait d'autres. Il y a 6 boîtes à goûter avec des princesses, 7 avec des super-héros, 3 avec un dragon et 4 avec des fleurs. Réaliser un diagramme en bâton avec ces données. Donc on a 6 boîtes à goûter avec des princesses. Donc ici, les princesses c'est ici. Donc je vais monter la valeur princesse jusqu'à la valeur 6. Donc j'ai un rectangle de hauteur 6 qui représente les 6 boîtes à goûter avec des princesses. On en a 7 avec des super-héros. Donc je vais prendre ce rectangle et le monter jusqu'à la valeur 7, ici. Et puis 3 avec un dragon. Donc les boîtes à goûter avec un dragon, j'en ai 3. 1, 2, 3. Voilà. Ensuite, il me reste à représenter les fleurs. Donc j'ai 4 boîtes à goûter avec des fleurs. Je vais dessiner un rectangle de hauteur 4. Voilà. Qui représente les 4 boîtes à goûter avec des fleurs. On va voir si c'est bon. Ok. On en fait encore un. Alors ici, il y a 6 crayons. Donc 6 crayons. Je fais un rectangle de hauteur 6. 7 crayons de couleur. Je fais un rectangle de hauteur 7. Et 10 stylos. Je fais un rectangle de hauteur 10. Voilà. C'est bon.